À 3h du matin, le courant de l'EDG était parti. À ce moment-là, je dormais. Mon frère Alexis, lui, il s'est rendu compte du départ du courant. Quand il s'est couché, le courant est revenu avec force. Alors, comme c'est revenu avec force, cette arrivée a été vraiment, je crois, plus fort. Le coup a été plus fort par rapport à l'inverseur. Donc, le feu a jailli à partir d'ici. On dormait. À 4h du matin, moi, je me suis réveillé. Et dès que je me suis réveillé, j'ai entendu ce petit bruit ici-là. Le feu était maintenant en train de calciner le toit de la maison. Maintenant, la maison, tout était en feu, en fumée. J'ai couru avant de sortir pour réveiller mon frère, le père Alexis. Et du coup, nous sommes sortis pour nous battre contre vent et marée. Pendant 20 minutes, on était seuls. Et aussitôt, on a commencé les appels. On a appelé Monseigneur, qui a appelé les sapeurs-pompiers. On a appelé d'autres personnes qui pouvaient intervenir. Tout de suite, Monseigneur est venu. Les sapeurs-pompiers sont venus après. Mais le feu était déjà très fort. Le premier camion est venu. Ils ont commencé à travailler. Le feu, l'eau est terminée. Ils sont retournés chercher le deuxième camion. Comme ça qu'ils sont venus maintenant. Ils nous ont aidés à défoncer la porte et à maîtriser le feu. Les dégâts ont été énormes. La première partie qu'il faut citer, c'est les nombreuses motos qui ont été incendiées, qui ont brûlé dans cet incendie. 24 motos en tout, qui appartenaient à l'ECPH, l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Ces gens qui travaillent pour aider les pauvres à aller de l'avant. Et voilà donc ces motos qui avaient été en service, étaient regroupées pour être de nouveau redistribuées et utilisées sur le terrain. Mais malheureusement, avant que cela ne soit fait, le feu a pris ce bâtiment et ces motos ont brûlé. Et en plus de 24 motos, vous avez vu les deux groupes électrogènes que le feu a aussi calcinés. Et beaucoup d'autres matériels qui étaient dans ce magasin. Notamment les archives, les documents appartenant aux prêtres qui ont fréquenté cette paroisse. Ou encore à d'autres personnes qui ont confié le matériel ici. Tout ce matériel a été brûlé. Et nous avons pu de justesse sauver la voiture de notre frère, l'abbé Arnaud Kamano, qui est parti il y a deux jours au sud, à Guéguédu, pour célébrer la fête de Pâques.